Nous allons maintenant passer à la période des questions. Le débité de Kiboutinang. Miigwetch, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au Premier ministre. Depuis des années, le Premier ministre a répété ses promesses qu'il ne toucherait pas à la ceinture de verdure, mais il a rompu sa promesse. Maintenant, il dit qu'il a toujours pensé que la ceinture de verdure était une escroquerie. Il est temps d'avoir de l'honnêteté. Est-ce que le Premier ministre va décider de s'attaquer à la ceinture de verdure, oui ou non ? La réponse du leader parlementaire du gouvernement. Merci, Monsieur le Président. J'ai parlé de cela à ma reprise. Et hier encore. Il ne s'agit pas de la ceinture de verdure pour les néo-démocrates et continue leur idéologie de toujours s'opposer pour offrir de l'aide aux personnes de notre province et aller de l'avant. Je l'ai dit la semaine dernière, vous vous rappelez. Que veulent les néo-démocrates ? Ils veulent qu'une génération d'Ontario-Ontariennes dépende uniquement du gouvernement. Voilà ce qui rendrait ce parti social heureux. Ils veulent que les personnes de cette province déposent d'eux et du gouvernement. Ainsi, ils seraient heureux. Mais nous pensons différemment. En tant que progressistes conservateurs, nous pensons qu'il faut donner les outils nécessaires aux personnes de la province pour qu'elles puissent réussir et ainsi, elles pourront réussir. Voilà ce que des générations ont fait, ce que des millions de personnes ont fait lorsqu'elles sont venues ici. Nous continuerons à le faire à chaque jour. Je rappelle aux députés d'adresser leurs commentaires à la présidence. La députée de Hamilton, un castor d'Andas. Merci, Monsieur le Président. Aujourd'hui, le rapport de la vérificature générale sur l'environnement a été publié. Cela nous rappelle que le gouvernement n'a pas su atteindre ses cibles et ne l'a pas divulguée pendant trois ans. La vérificatrice a pris ses nouvelles. Pourquoi est-ce que le gouvernement garde ses renseignements secrets ? Réponse le ministre de l'Environnement, de la Préservation de la Nature et des Parcs. Merci, Monsieur le Président. J'apprécie cette question, surtout lorsque je me prépare au budget des dépenses une année en avance. Concernant les émissions de gaz à effet de serre, nous sommes en fil en Ontario. Nous voulons retirer 28 000 voitures en circulation grâce à notre ligne d'Ontario. Nous ne voulons pas faire fuir les SAFO de notre province, mais établir des partenariats pour pouvoir trouver des solutions. Cela nous permettrait d'enlever 2 millions de voitures sur nos routes et d'avoir des emplois propres d'ici quelques années. Vous verrez dans le budget des dépenses que nous nous sommes engagés à avoir des fonds pour la protection de notre environnement. L'année dernière, nous avons prévu des mesures pour permettre aux ontariens et ontariens de pouvoir profiter des activités en extérieur. Nous allons étendre les terres humides grâce à nos partenariats. Complémentaire, député de Ancastor Dundas, On entend des choses du gouvernement, mais le gouvernement a émis des arrêtés ministériels pour pouvoir pavir des terres humides. Le gouvernement a mis en place des mesures pour permettre l'aménagement sur les terres humides, ce qui peut poser des problèmes. Pourquoi est-ce que les personnes devraient croire ce gouvernement alors que nous connaissons les antécédents du gouvernement, de l'ordre parlementaire du gouvernement? Ils peuvent réitérer leurs propos comme ils veulent. Question après question, année après année, ils parlent de la même chose. Ils sont assis en coopération avec les libéraux qui étaient au pouvoir pendant 15 ans et qui avaient le pouvoir, et ils choisissent de mettre des obstacles encore et encore sur notre voie visant à construire des logements. Nous avons dit, la semaine dernière, nous avons les terres les plus grandes au monde et nous faisons face à une crise de logements. Alors, que se passe-t-il? Le ministre du Logement essaie de systématiquement éliminer ces obstacles. Ainsi, nous pouvons construire plus de logements plus rapidement en une décennie et demie. Il ne s'agit pas que de maisons uniques, il s'agit également de logements plutôt à usage locatif. Il faut recevoir 20 à 21 une demande avant de pouvoir réfléchir à ces projets. Nous continuerons d'enlever les obstacles sur notre route. Question suivante. Député de Parkdale High Park. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse au Premier ministre. Aujourd'hui, Metrolyx a divulgué une déclaration où ils allaient arrêter de travailler avec la CTT. Le ministre a assuré le public qu'il travaillait sur une solution. Mais c'est la troisième fois que ce partenariat est retardé. Les ontariennes ont déjà payé un demi-million, milliards plutôt, de dollars. Alors, j'aimerais poser une question simple. Est-ce que ce ministre est au contrôle de ces projets, oui ou non ? La réponse, la ministre des Transports. Merci, M. le Président. Je remercie la députée d'en face pour sa question. J'ai toujours été claire dans mes propos. Notre gouvernement est dédié à construire ces lignes de transport, mais nous voulons le faire de façon sécuritaire pour les utilisateurs de transports en commun. Je suis extrêmement frustrée et déçue des tactiques de CTS annoncées ce matin. C'est une autre tactique visant à retarder le travail qui est nécessaire et c'est inacceptable, M. le Président. Mais il faut être clair, la construction est toujours en cours et CTS a toujours besoin de donner aux ontariens et ontariennes un calendrier crédible. Le projet dure depuis longtemps. Les communautés autour de la ligne Eglinton et dans l'Ontario attendent depuis beaucoup trop longtemps pour que cette ligne de transport ouvre. j'ai été claire avec nos partenaires de Métrolinks. Ils doivent faire ce qui est nécessaire pour forcer CTS à nous donner un calendrier crédible qui nous permettra de donner aux ontariens ontariennes une date d'ouverture crédible une fois pour toutes. Complémentaire. Les ontariens ontariennes ont payé des primes pour des contrats de Métrolinks. On a dit au public qu'avec un partenariat public, le public allait tirer profit des avantages et c'est le privé qui allait payer les frais. Mais on ne nous a donné aucun échéancier sur la date de complétion de ce projet. Est-ce que la ministre pourrait au moins avouer que ce projet P3 est un échec ? La ministre des Transports. Eh bien, Monsieur le Président, une chose est claire pour toutes les personnes dans cette Chambre. Les libéraux ont signé un contrat avec CTS en 2011 et n'ont pas su bien le gérer dès le départ. Et notre gouvernement a appris des erreurs des libéraux. C'est pour cela que nous avons mis sur place notre plan pour les métros pour faire des choses différentes. Nous avons proposé des mesures législatives qui nous permettent de nous débarrasser des délais non nécessaires. Nous avons appris des erreurs des libéraux du passé. Nous allons proposer du progrès réel sur la ligne d'Otario, sur l'extension des lignes de transport en commun. Ce sont des projets que la députée et son parti ont rejetés. Nous allons nous assurer à ce que CTS nous offre un calendrier crédible et nous allons nous assurer d'ouvrir cette ligne et que cette ligne soit sécuritaire pour les utilisateurs de cette ligne. Complémentaire final, j'aimerais dire à la ministre ce à quoi sont confrontés les ontariens ontariennes. Des constructions de plus de 12 ans, plus de 13 milliards de dollars de coûts, des entreprises qui en ont vu les répercussions, des vies qui sont affectées. Et depuis, nous n'avons pas eu de lignes de transport en commun ni de plans. C'est un désastre, ce projet P3. Est-ce que le gouvernement, est-ce que cette ministre a appris des leçons et va s'engager à ne plus utiliser ces P3 pour offrir des infrastructures publiques ? Que les députés regagnent leur siège. Le ministre, la ministre des Transports, nous avons appris certaines choses, comme tous les ontariens ontariennes savent. Les libéraux commettent des erreurs année après année et les néo-démocrates les soutiennent lorsqu'ils ont possibilité de le faire. Nous nous sommes engagés à faire des choses différemment, mais malheureusement pour les ontariens ontariennes, M. le Président, cette députée et son parti ne nous soutiennent pas. Nous avons proposé les plans d'expansion de transport en commun les plus ambitieux pour la grande région de Toronto. C'est une première en Amérique du Nord, mais ils ont voté contre ces mesures. Nous avons proposé des fonds pour le CTT et le système de transport, et ils se sont opposés à ces mesures. Nous apprenons des leçons et nous faisons les choses différemment. Nous sommes prêts à construire. Nous allons arriver au bout de nos projets, mais nous nous attendons à ce que CTS tienne sa promesse et qu'il ouvre un système qui fonctionne et qui est sécuritaire. Question suivante. Député d'Ottawa, West Népéane. Merci, M. le Président. Les cas de violences dans nos écoles atteignent des niveaux inquiétants. Hier, des enseignants ont déclaré que 77 % de leurs membres ont fait face à des cas de violences. Les salles de classe sont surpeuplées, ce qui contribue à cette crise. Mais plutôt que de trouver une solution, le Premier ministre s'assure à ce que les enfants restent à la maison avec leurs parents. Le Premier ministre a les outils nécessaires en main. Quand est-ce qu'il va investir dans nos écoles et protéger nos élèves et créer un environnement sécuritaire pour nos élèves et les employés ? La réponse du ministre de l'Éducation. Merci, M. le Président. Je remercie la députée d'en face pour sa question. Nous avons tous des responsabilités pour nous assurer la sécurité de nos écoles, surtout lorsqu'il y a une montée de la violence dans tous les pays. C'est exactement la raison pour laquelle le gouvernement et les premiers ministres ont augmenté. C'est pour cela que le Premier ministre est assuré d'augmenter les fonds alloués à l'éducation pour offrir le soutien nécessaire. La députée de Burlington a annulé une nouvelle stratégie pour le corseuse scolaire de nos élèves. En plus, nous voulons nous assurer d'avoir le personnel approprié dans nos écoles. Nous avons augmenté les fonds pour les services de santé mentale. Nous avons annoncé que nous allons empoucher plus de personnes. Nous travaillons pour garantir la sécurité de nos enfants pour qu'ils puissent continuer d'apprendre. Une chose est claire, la stratégie du gouvernement ne fonctionne pas. Les personnes souffrent de blessures physiques à cause de la violence en cas scolaire. Cette violence risque d'augmenter si on continue d'emprunter cette voie. Nos enfants ont besoin d'aide. Ils ont besoin d'aide d'enseignants, ils ont besoin de professionnels, ils ont également besoin d'un gouvernement qui se soucie réellement. Pourquoi est-ce que ce gouvernement ne reconnaît toujours pas sa responsabilité et laisse ces cas de violence augmenter dans les écoles ? Réponse ? Les libéraux ont investi seulement 18 millions de dollars et nous en investissons plus de 100 millions. en regardant le taux d'embauche. Nous avons embauché 8 000 professionnels ou plutôt travailleurs en éducation. Nous apprécions le travail des travailleurs en éducation. Il est intéressant de noter que nous investissons et à chaque fois que nous le faisons, les néo-démocrates et les libéraux s'y opposent. Nous devons plutôt travailler ensemble pour assurer la sécurité de nos élèves et leur accès à des services de santé mentale pour qu'ils puissent réussir à l'école. Merci. Question suivante Débutée de Brent for Brent Merci, M. le Président. Ma question s'adresse au ministre du Travail, de l'Immigration et du Développement des Compétences. Partout en Ontario, les pompiers n'hésitent pas à servir et à protéger leur communauté, que ce soit sur une base bénévole ou non. Ces personnes travaillent en première ligne pour garantir la sécurité de nos communautés. Être pompier, c'est gratifiant, mais c'est également difficile. Les pompiers font face à plusieurs risques et dangers lorsqu'ils se présentent sur le terrain. Nous avons besoin de programmes qui leur permettraient de mieux se préparer aux difficiles auxquelles ils sont confrontés au quotidien. M. le Président, est-ce que le ministre pourrait nous expliquer comment le gouvernement soutient les pompiers et s'assure à ce qu'ils aient les compétences nécessaires pour pouvoir opérer leur travail de façon efficace et sécuritaire ? Réponse du ministre. Je remercie le député pour cette question très importante. J'aimerais également le remercier d'avoir lui-même été pompier bénévole dans sa circonscription. Monsieur le Président, les pompiers sont souvent les premiers répondants à des cas d'urgence. Ce sont des réels héros et j'aimerais plutôt qu'ils sachent que le gouvernement apprécie leur service. Hier, j'étais à Mississauga avec le Premier ministre et le Soliciteur général ainsi que d'autres personnes du gouvernement pour rencontrer l'association des pompiers. Nous avons fait une annonce de 7 000 $ d'investissement pour soutenir la formation des pompiers professionnels. Cela comprend la formation et également des mesures de sécurité. Nous allons offrir de la formation dans des cas compliqués. Nous nous assurerons toujours à ce que nos pompiers aient les outils et les ressources nécessaires complémentaires. Merci, Monsieur le Président. Ces investissements ont été réalisés par le gouvernement pour pouvoir étendre l'aide et la formation des pompiers. C'est une excellente nouvelle pour les pompiers de la province. J'aimerais remercier tous mes collègues de la province pour leur travail lorsqu'il s'agit de protéger la communauté. Et pour les nouvelles recrues à Mississauga avec qui j'ai parlé hier, j'aimerais vous remercier pour servir votre communauté. Être pompier, c'est une des carrières les plus difficiles en Ontario. Rien n'est prévisible. Et en plus, cela crée des répercussions. Malheureusement, le cancer est une des causes de mortalité principales chez les pompiers. 50 à 60 pompiers meurent chaque année à cause de cancer. Est-ce que le ministre pourrait nous expliquer comment est-ce que notre gouvernement agit pour mieux aider nos pompiers? Le ministre du Travail. Merci, Monsieur le Président. Je remercie le député encore une fois. nos pompiers sont nos héros. Ils risquent leur vie au quotidien pour nous. Lorsque les immeubles brûlent, ils courent pour y entrer. Nous avons changé les mesures du CESPAD pour inclure d'autres formes de cancer et ces mesures seront rétroactives. actives. Maintenant, nous avons ajouté le cancer de la thyroïde pour permettre aux pompiers de recevoir de l'aide. Ces changements vont s'appliquer à tous les pompiers qu'ils travaillent en tant que bénévoles à temps plein ou à temps partiel et peu importe leur département. Nous allons toujours soutenir nos pompiers et les départements de pompiers et les héros qui travaillent en première ligne pour nous servir. Merci. Question suivante. Député de Timis, comment Cochrane. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au ministre du Logement. Le Premier ministre a déclaré qu'il y avait des problèmes et cela n'a rien à voir avec le projet de loi 23. Il a également été dit qu'il s'assoit sur des millions de dollars de réserve mais ce n'est pas le cas dans les régions rurales de l'Ontario. L'avis du Cobbatt a dû augmenter ses taux de 12,5%. Les impôts ont dû augmenter de 44,5%. Est-ce que le ministre dit qu'on devrait utiliser toutes les réserves et ne pas être préparé contre les urgences ou alors il tiendra sa promesse de protéger les municipalités ? Le ministre du Logement et des Affaires municipales. Le député devrait lire le rapport sur l'état financier offert aux municipalités. Il y a des millions de milliards plutôt de dollars disponibles dans les réserves fédérales. C'est la deuxième fois que le Néo-Démocrate en une semaine nous pose des questions sur nos dépenses. J'ai été maire pendant neuf ans et j'ai été PDG pendant un peu moins d'un an. Nous n'avons jamais blâmé le provincial. Nous avions le contrôle de notre budget et nous décidions des taux d'imposition des services que nous allons offrir à nos cométants. Cette décision était prise par des conseillers. Alors, c'est assez drôle d'entendre les propos du député. Ce n'est pas correct, je l'ai dit la semaine dernière au député de Niagara et je le dis également au député de Timmy's commune Cochrane. Les conseillers sont élus par les personnes pour prendre des décisions et on s'attend à ce qu'ils prennent des décisions. Complémentaire, j'aimerais remercier le ministre pour cette réponse. J'ai été conseiller moi-même pendant 12 ans. Les conseils doivent traiter les lois qu'on leur donne à traiter. Ils doivent s'assurer d'être prêts pour le développement qui arrive autour des mines d'or mais ils ne peuvent pas imposer des frais d'aménagement. Le gouvernement a sa responsabilité. Nous faisons face à un gouvernement qui n'arrive pas à contrôler ses responsabilités. Ils veulent maintenir cette roue dans les municipalités. Le ministre des Affaires municipales et du logement. Le député d'en face sait que nous travaillons en partenariat avec les municipalités lorsqu'il s'agit de vérifications financières. Les députés d'en face ne seront jamais ministres des Finances vu la question qui a été posée. Nous prenons des décisions de travailler avec nos partenaires municipaux. nous les écoutons pour aller de l'avant mais disons des choses franchement. Nous avons des perspectives fondamentalement différentes avec nos démocrates en tant que gouvernement. Nous pensons que le logement abordable devrait offrir les meilleures possibilités pour la réussite tout en réduisant les coûts. nous allons toujours soutenir nos agences à but non lucratif contrairement aux néo-démocrates qui veulent toujours ajouter des frais. Comme je l'ai déjà dit, les néo-démocrates n'ont jamais vu de taxes avec lesquelles ils n'étaient pas d'accord. le député de Brampton. Non, merci Monsieur le Président. Ma question s'adresse au ministre des Mines. La révolution du véhicule électrique est là. C'est pour cela qu'il faut agir immédiatement pour tirer parti de cette belle occasion en créant des emplois. L'opposition officielle est très têtu. Il continue de dire non alors que nous construisons la chaîne d'approvisionnement pour attirer des investissements historiques des entreprises minières comme les entreprises automobiles qui cherchent le meilleur endroit pour investir et créer des emplois et créer de la prospérité là où elles s'implantent. Est-ce que le ministre veut bien expliquer ce que nous faisons pour créer les conditions pour attirer les investissements qui protègent nos atouts concurrentiels? Ministre des Mines, Merci pour la question. Monsieur le Président, le projet de loi 71 a été adopté la semaine dernière pour accroître l'efficacité du secteur minier de la province. C'est absolument essentiel si nous voulons rester un territoire concurrentiel. L'opposition a rejeté ce projet de loi même si elle sait que les minéraux viennent de Chine, de Russie et du Congo qui n'ont pas nos mêmes normes sociales et environnementales. Au lieu de se tenir une chaîne d'approvisionnement italienne pour créer des emplois et pour réduire notre dépendance des pays que j'ai cités, l'opposition a dit non. L'opposition est contente du statu quo. Eh bien, nous ne le sommes pas. c'est pour cela que nous faisons tout pour saisir cette occasion unique, ce besoin mondial de minéraux critique. Merci beaucoup. Merci. Question complémentaire. Merci, M. le Président. Il est triste que l'opposition néo-démocrate veuille montrer que c'est le parti d'opposition à tous, y compris à ces belles occasions pour la province et notamment pour le Nord. La population sait que les néo-démocrates sont le parti contre l'antidéveloppement. Ils choisissent l'idéologie contrairement aux investissements, alors que l'opposition continue d'écarter les besoins du Nord de la province. Notre gouvernement doit mettre toute son attention sur la création d'opportunités pour le Nord et pour les communautés autochtones. Il n'y a pas de chaîne d'approvisionnement sans les mines, mais cela commence par l'exploration. Est-ce que le ministre veut bien expliquer comment notre gouvernement dit oui au soutien à l'exploration minière? Réponse. Merci pour la question, M. le Président. de la masterconception de Timmons. Après 33 ans du parti de l'opposition à tout, la population en avait marre de cette inaction. Ils veulent attirer des investissements dans des collectivités comme Timmons. Grâce au Premier ministre, à notre grand nombre, nous priorisons l'investissement dans notre stratégie des minéraux critiques. Nous avons investi 35 millions de dollars dans le programme d'exploration des juniors, mais l'opposition neudémocrate a voté contre. Les députés ont voté contre l'insensitatif pour nous aider à récupérer la première position dans les investissements avec 989 millions de dollars. C'est irresponsable que les députés neudémocrats du Nord ont voté contre l'exploration et contre les investissements prévus par le projet de loi 71. Mais nous nous y attendons de la part du parti de l'opposition à tout. députés de Humber River Black Creek. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au Premier ministre. Les primes d'assurance automobiles continuent de grimper en Ontario, mais à Brampton on dit que les primes ont augmenté de 37% depuis 2021. Cela veut dire que nos concitoyens de Brampton payent les primes les plus élevées de toute l'Amérique du Nord. Monsieur le Président, le gouvernement donne aux assureurs le feu vert pour prendre l'argent dans les poches des automobilistes. Expliquez à la population de Brampton pourquoi elle mérite les primes d'assurance les plus élevées du continent. Merci, Monsieur le Président. Et merci aux députés pour la question. Monsieur le Président, nous comprenons le souci des automobilistes face à la hausse des primes d'assurance. Et c'est vrai, c'est pour cela que dans le budget de 2023, nous continuons de construire sur nos initiatives passées en aidant les consommateurs qui a économisé 1,8 milliard de dollars sur les primes automobilistes. Mais, Monsieur le Président, je ne sais pas si le député d'en face et son parti tiennent tellement aux automobilistes. Ils ont voté contre l'élimination des péages sur les titres. Lorsque nous avons réduit la taxe sur l'essence, comment ont-ils voté ? Eh bien, ils ont rejeté. Lorsque nous avons remboursé deux années de frais et nous avons éliminé les vignettes, comment ont-ils voté ? Pourquoi est-ce que l'opposition s'achèrent tellement contre les automobilistes ? Nouvelle question au député de Sainte-Catherine. Il est très évident devant une telle réponse que ce gouvernement adore les promoteurs sur la ceinture de verdure, mais encore plus, ils adorent les assureurs. Votre gouvernement a rejeté un projet de loi néanmoire visant à réduire les primes d'assurance automobile. Les derniers rapports montrent une hausse de 12% des primes d'assurance automobile. Dans la région du Niagara, il y a même une hausse de 18%. Les familles ordinaires déjà face à l'inflation galopante n'ont pas vu d'action de la part du gouvernement conservateur. Des entreprises d'assurance automobile milliardaires exploitent la population italienne. Pourquoi n'utilisez-vous pas votre pouvoir pour mandater des primes d'assurance plus faibles dans la province ? Je sais que la députée d'en face, comme tous les députés de la Chambre lisent les journaux, elle sait que partout dans le monde les primes d'assurance sont augmentées et pourquoi la pénurie de la main-d'oeuvre, le prix de tout a augmenté, mais notre gouvernement réagit. D'ailleurs, le solliciteur général vient d'annoncer plus de 50 millions pour s'attaquer au problème du vol des voitures qui fait partie de la hausse des primes. Grâce au ministre des Finances, le ministère des Finances, nous avons pris l'initiative pour éliminer la fraude et le bureau des assureurs. Et nous avons parlé avec le bureau des assurances pour veiller à ce que les assureurs automobiles traitent les clients équitablement et nous avons un dialogue permanent avec eux. Nous agissons. Nous avons déjà réalisé quelques progrès et nous allons continuer de travailler dur. Nouvelle question du député d'Ottawa Sud. Merci, Monsieur le Président. Ma question sera sur le Premier ministre. C'est très clair que le Premier ministre veut détruire la ceinture de verdure. Et le Premier ministre a dit que la ceinture de verdure est une arnaque. Contre quoi s'insurge-t-il ? Il ne veut pas protéger les terres agricoles pour protéger la sécurité alimentaire. Est-ce qu'il n'aime pas que la population de toutes les coloris partisanes appuie la cette région ou il ne veut pas protéger notre patrimoine naturel ou notre eau portable et l'eau souterraine ou le fait que nous avons ajouté 20 000 acres ou il n'aime pas la lutte contre l'étalement urbain. Pourquoi est-ce que le Premier ministre s'insurge-t-il contre la ceinture de verdure ? Réponse, l'idée parlementaire du gouvernement. Monsieur le Président, c'est un député qui faisait partie du gouvernement qui a ouvert la ceinture de verdure 17 fois. Il parle d'agriculteurs, mais dans cet endroit, notre parti était le seul parti, c'est son parti qui est le seul parti à expulser des agriculteurs des terres. Ses cousins du fédéral ont des problèmes pour reforester, reboiser les terres agricoles. Il parle d'étalement urbain, mais les gens n'ont pas de logements achetés. Nous avons l'un des territoires les plus importants, mais il y a une crise du logement. Pourquoi ? Car ils mettent constamment des bâtons dans la rue. Les familles n'ont pas les moyens pour s'acheter un logement. Les jeunes ontariens qui veulent s'acheter un logement n'ont pas les moyens. Les gens qui veulent louer ne peuvent pas trouver de logements locatifs. Mais enfin, nous avons éliminé les obstacles et nous faisons le boulot. Question complémentaire. Nous avons rajouté 20 000... Wow ! Nous avons rajouté 20... Rivière. En 2018, il y a eu une vidéo du Premier ministre à huis clos qu'il était prêt à dépecer la Sainte-Hare-de-Virée. Ensuite, le Premier ministre a repromis aux Ontariens qu'il leur disait de ne pas se préoccuper qu'il n'allait pas toucher à la Sainte-Hare-de-Virée. Mais il l'a fait en 2022. Donc, M. le Président, moi je me dis, si on vous attrape en flagrant délit et puis vous continuez de promettre que vous n'allez pas le faire et vous le faites pendant des années et encore des années en sachant fort bien que vous allez faire le contraire. qu'est-ce qu'on... quel est le mot qui convient ? Est-ce que le Premier ministre et les députés d'en face seraient d'accord avec moi pour dire que ce que je viens de décrire est la véritable arnaque du Parlement de la Sainte-Hare-de-Virée ? La vraie arnaque, c'est que pendant 15 ans, ce député et son parti ont systématiquement détruit la province avec la coopération des néo-démocrates. Ils ont fait qu'il était inabordable de chauffer son logement. La province devait choisir entre le chauffage et la nourriture. C'est le leg des libéraux. Ils ont fermé les hôpitaux. Ils n'ont pas conçu de dépression. Ils ont dit que le Nord était un désert où il ne fallait pas investir. Ils ont absolument saboté la province, l'endroit le plus endetté, les impôts les plus élevés. C'est ça, le leg du Parti libéral. C'est pour cela qu'on continue de les sanctionner. C'est l'arnaque qu'ils ont perpétrée contre la population pendant 15 ans. Et nous avons rétabli l'espoir et l'opportunité avec le retour de milliers d'emplois à Arrêter l'horloge. Sous-titrage Société Radio-Canada Nous pouvons attendre toute la matinée, s'il le faut. I think there's a member that's ready to ask a question. Si je m'abuse, un député voudrait bien poser une question. À l'ordre. député de Brantford-Brandt. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse au ministre du Développement du Nord et des Affaires autochtones. Notre gouvernement doit reconnaître le potentiel énorme des entreprises autochtones pour combattir un intérêt au plus fort. Malheureusement, pendant de nombreuses années sous l'ancien gouvernement libéral, ils ont choisi d'écarter le potentiel pour le développement économique et les occasions économiques de ces entreprises autochtones. C'est pour cela qu'il est crucial de soutenir le travail vital des entreprises et des communautés autochtones dans la province. Par exemple, à un moment où notre province est un pionnier en matière d'exploration minière et de structures, infrastructures essentielles, il est essentiel de coopérer avec les communautés autochtones en tant que véritable partenaire des projets. Est-ce que le ministre veut bien expliquer comment notre gouvernement favorise le développement économique pour les entreprises et les communautés autochtones ? Merci aux députés de Brantford-Brand. C'est une question importante. Nous voilà face à ces très belles occasions économiques. Il faut que les autochtones, les entreprises et les communautés autochtones en y participent pleinement. C'est pour cela que le ministère met l'accent sur la diversification économique et le partenariat régional. Nous avons fait des partenariats avec les chefs pour soutenir les entreprises autochtones grâce à un programme de prêts et de bourses, commerce, cyber commerce, un commerce électronique et réconciliation en matière d'apprentissage où les autochtones ont passé énormément de temps sur des projets mais n'ont pas reçu l'accréditation ou la certification qui correspond à leurs efforts. Ils peuvent ainsi contribuer à des projets énergétiques et dans d'autres domaines pour favoriser le développement régional. Merci. Le partenariat décrit par le ministre ne sont qu'un exemple de ce que nous faisons pour renforcer les relations avec nos partenaires autochtones. Nous reconnaissons les excellents résultats à long terme. Mais il y a beaucoup d'autres possibilités de développement économique qui existent déjà dans les communautés autochtones, notamment en milieu rural et en milieu reculé et dans le Nord. Leurs besoins sont uniques pour créer des emplois, ouvrir des marchés et fournir des services. Est-ce que le ministre veut bien nous parler de ces projets qui vont soutenir la prospérité dans les communautés autochtones ? Oui. Les communautés autochtones du sud-ouest de la province savent que nous travaillons de près avec elles. Cela fait partie de la chaîne d'approvisionnement pour les véhicules électriques et pour la construction d'infrastructures critiques. Et dans le Nord, le Fonds du patrimoine met de plus en plus l'accent sur la possibilité de soutenir les entreprises autochtones et les jeunes avec l'apprentissage de compétences. On voit cela à la scierie de Pekanjikum, une très belle opportunité avec la forêt Whitefeather et avec l'écotourisme. Nous travaillons avec le conseil du traité 3. Le projet de Turtle Lodge pour la formation continue, je m'en excuse, un espace d'événements et la perforation aux diamants noirs pour encourager l'élargissement de leurs entreprises dans le secteur minier. Nous sommes très fiers de nos initiatives en la matière. Une nouvelle question au député de l'University Road et remercie. Ma question s'adresse au Premier ministre Kara Prachnik vit à Sainte-Catherine. Son propriétaire vient d'augmenter son loyer de 350 dollars. De plus de 17% s'il savait qu'elle allait recevoir une hausse. Une telle hausse n'aurait jamais emménagé l'appartement. Mais même le déployant du gouvernement oublie d'expliquer qu'il n'y a pas de contrôle de loyer pour les immeubles construits après le mois de novembre 2018. Monsieur le Premier ministre, est-il admissible que les locataires dans de tels immeubles se voient imposer des hausses de 17% ministre des affaires municipales et du logement? Monsieur le Président, je pensais que peut-être le député allait se féliciter que des politiciens de la région du Niégra soient là grâce aux investissements historiques dans le programme pour empêcher l'itinérance que préconisent les députés de Niégra depuis des années. et donc la question soulevée par la députée va au cœur de notre programme de construction de logements. Nous avons pris des initiatives pour élargir le parc de logements. Qu'est-ce qui s'est passé? Deux années record de construction de logements locatifs. Et donc, le plan porte sur d'autres projets. Par exemple, pour aider les acheteurs de maisons et pour protéger les locataires. Nous prenons des initiatives et la députée n'a pas encore dit est-ce qu'elle va défendre les locataires en appuyant le projet de loi 97? C'est ça la question. Merci, Monsieur le ministre. Les locataires ne sont pas aidés par les conservateurs. Au contraire, ce n'est pas CARA. Un nouveau rapport de Urban Nation montre que le loyer augmente à des taux alarmants bien au-delà des moyens. Par exemple, à Toronto, une hausse de 25% pour les appartements d'une chambre. À Markham, de 30%. À Brampton, 31%. À Scarborough, 32%. Personne n'a les moyens de payer ces hausses de loyer. Jusqu'où faudrait-il que les hausses iront avant que les conservateurs n'admettent que leur plan ne marche pas. Comme le Premier ministre a dit, c'est une question de l'offre et de la demande. Il y a une grande crise de l'offre et nous allons tout faire pour remédier à ce problème. Nous nous sommes engagés à construire 1,5 million de logements d'ici à 2031, mais ces affirmations sont inexactes. Cette année, la grande majorité des locataires, grâce à notre intervention et grâce à l'imposition d'un plafond, lorsque l'inflation a dépassé 5%, la grande majorité ont vu un plafonnement du loyer de 2,5%. Nous sommes l'un des seules provinces et des territoires au Canada qui a posé un tel jasar pendant la pandémie un gel des loyers en nous assurant qu'il n'y aurait pas d'expulsion au moment où les plus vulnérables avaient besoin de nous. Quelles étaient nos politiques? des politiques favorables aux logements locatifs. Encore une fois, lorsque le moment est venu de réduire les redevances et les frais pour la construction de nouveaux logements locatifs familiaux, elle a voté contre. Nouvelle question, député Dalgoma Manitoulin. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse au ministre des Richesses naturelles et des Forêts pour une juste compensation pour les travailleurs du ministère. On est à la veille de l'été et les gens vont passer plus de temps à l'extérieur. La plupart des gens du nord passent leur temps sur les terres des traités pour profiter des belles rochisses naturelles de la province afin que tous puissent accéder à ces terres en toute sécurité et de manière responsable. Nous comptons sur le travail des autorités de conservation, des autorités de protection de la nature. Malgré toutes les demandes avec beaucoup de tâches, d'inspections, enquêtes, d'application des lois, ils sont très injustement rémunérés par rapport aux employés qui font un travail similaire. Les agents de protection de la nature sont venus ici pour demander un salaire qui correspond à leur travail. Le ministre a dit qu'ils appuient ces efforts. Est-ce que le ministre peut régler la question de classification des agents de protection de la nature en leur donnant un salaire qui correspond à leur travail ? Monsieur le ministre, merci. Monsieur le Président, merci aux députés pour la question et je tiens à me féliciter ces agents de protection de la nature pour leur excellent travail au long et au large de la province. Ils travaillent avec des gens et ils font un travail remarquable pour protéger nos ressources naturelles et pour veiller à ce que tous aient une expérience positive. Si j'ai bien compris, le Cefpo et l'employeur travaillent sur ce dossier et je voudrais souligner que nous avons recruté plus d'agents de protection de la nature, 25 nouveaux agents et ils aident la population tous les jours et je les en remercie très chaleureusement. Question complémentaire, encore une fois, ministre, si les employés ne se font pas rémunérer équitablement, ils vont chercher du travail ailleurs. Cela ne se passe pas seulement aux agents de protection de la nature. L'automne dernier, j'ai écrit au ministère concernant la dotation en effectif pour les services d'urgence et d'incendie suite à des plaintes sur le nombre de départs chez les pompiers à Chapeleau du fait du mauvais salaire. et le ministre a dit qu'il mettait l'accent sur les stratégies de retention pour remédier à ce problème. Le chef des cris Chapeleau m'a dit la semaine dernière qu'il y aura seulement 4 équipes cet été, contrairement aux 10 équipes de l'été dernier. Car comme la saison du feu des forêts commence plus tôt et dure plus longtemps, les communautés du Nord sont mises en danger si nous ne réagissons pas efficacement et rapidement. Est-ce que le ministre va immédiatement augmenter les salaires de ses pompiers et en maintenant une dotation en effectif suffisante dans tout le nord de la province ? Monsieur le ministre. Merci, monsieur le président. J'étais fier il y a deux semaines de me rendre à la base de Thunder Bay et de rencontrer tous ces gens qui font un travail remarquable pour nous protéger pendant la saison des feux de forêt. Nous savons ce qui peut arriver en Alberta et nos travailleurs sont en Alberta à l'heure où je vous parle en étoulant leurs collègues là-bas pour combattre les feux de forêt là-bas. Ces pompiers, monsieur le président, sont prêts à intervenir en Ontario et nous avons des équipes qui sont là pour aider devant chaque feu de forêt. Nous sommes prêts. ces travailleurs sont prêts à être sur le terrain à monter dans les avions, dans les hélicoptères pour nous protéger contre les feux de forêt. Nouvelle question de la députée de Brampton-Est. Merci, monsieur le président. Ma question s'adresse au ministre de l'Environnement et de la Conservation et des Parcs. Les déchets nuisent à notre faune et notre flore et à la beauté de la province. C'est pour cela qu'il faut agir pour remédier à ce problème. La population de ma circonscription et les particuliers et la communauté de toute la province apprécient notre environnement naturel et veulent le protéger. Nous faisons tout pour protéger nos terres, nos cours d'eau et nous voulons que la province fasse tout pour les protéger aussi. Est-ce que le ministre veut bien nous expliquer ce que fait la province pour tenir tête à ce problème de déchets ? Monsieur le ministre, merci aux députés d'EnFace pour cette question importante et pour son travail absolument remarquable pour la population de Brampton. C'est notre gouvernement qui, grâce à l'initiative de la députée de Barry-Innisville, qui a inauguré le jour de lutte contre pour les déchets. Avec la participation de toutes les communautés, quelle que soit la couleur partisane, je remercie tous les hommes, femmes, enfants, personnes âgées qui ont participé et ça va être une nouvelle année historique. Nous avons travaillé avec des partenaires comme Pollution Probe avec le lancement du nettoyage des plastiques et des microplastiques dans les lacs, dans les baies et les bennes sont à Cobourg pour justement récupérer ces pollutions plastiques affreuses. Nous avons lancé un nouveau système unique en Ontario de recyclage avec les objectifs les plus ambitieux en Amérique du Nord pour laisser une planète encore plus propre pour les générations à venir. Question complémentaire. Merci, Monsieur le Président et je remercie le ministre pour cette excellente réponse. Toujours ravi de le voir à Brampton. Il travaille avec nous sur toutes sortes d'enjeux écologiques. Heureusement que le ministère fait tellement face aux problèmes des déchets. Nous voulons protéger nos terres, réduire la taille de nos sites, le besoin des sites d'enfouissement. la population doit participer à des initiatives justement en nettoyant les déchets. Chacun et chacune a sa responsabilité de faire tout pour veiller à ce que la province reste belle et propre. Quelles sont les ressources auxquelles les Ontariens peuvent accéder pour justement protéger la beauté du cadre naturel? Oui, j'encourage tous les Ontariens à s'activer et à participer à la journée d'action de lutte contre les déchets et pas seulement ce jour-là d'ailleurs, tous les jours de l'année. Je viens de créer un partenariat avec Earth Rangers pour le programme de récupération des batteries usagées, mettant en défi les jeunes face au recyclage des batteries. Nous ne voulons pas que les batteries finissent dans les sites d'enfouissement grâce à cette initiative. Nous recyclons les batteries. J'étais à Cobourg pour cette même initiative. Quelle belle inspiration pour les jeunes qui luttent contre ce problème. Le député a parlé des infrastructures en matière du traitement des eaux usées et nous avons hérité des libéraux une véritable noirceur. Nous construisons une usine de traitement des eaux usées à Cobourg et ailleurs pour soutenir une province en pleine essor. Merci, M. le Président. En 2020, Denis Sandor a placé une croix blanche pour son fils Miles. Aujourd'hui, cette croix s'est multipliée et il y en a maintenant 244. Dans le rapport préliminaire, on voit qu'il y a le plus haut taux de mortalité à Sudbury par 100 000 personnes. 160 personnes sont décédées l'an dernier en raison des opioïdes. Voilà les faits. Les faits ne mentent pas. Ma question, c'est combien de personnes devront perdre leur vie avant que le Premier ministre admette que les mesures posées par le gouvernement n'ont rien fait. Le ministre associé délégué à la santé mentale et à la lutte contre les dépendances. C'est plutôt le contraire. Nous avons fait beaucoup pour appuyer tous les Ontariens en matière de santé mentale et de lutte contre la toxicomanie. Nous avons un plan qui ouvre les voies vers un financement. Nous parlons du 3,6 milliards de dollars que nous investissons. Il y a des lits qui sont axés sur le traitement des personnes dans le nord de l'Ontario. Nous avons ajouté 700 places de traitement. Nous en avons fait plus que le gouvernement précédent appuyé par les néo-démocrates. Nous avons aussi investi dans la construction d'un continuum des soins, ce qui inclut un financement supplémentaire pour les enfants et les jeunes parce que nous savons que c'est important et nous bâtissons non seulement pour établir les soins mais aussi pour la prévention complémentaire. Au Premier ministre, j'ai posé cette question au Premier ministre plusieurs fois. Il n'a jamais répondu même s'il est ici présent en Chambre. Depuis octobre, les sites de consommation supervisée sont là et aident les gens. On attend... Il y a un organisme qui attend d'avoir une réponse à sa demande de financement depuis 2021. Ça fait très longtemps et ils n'ont rien entendu de ce gouvernement. Ce gouvernement... Est-ce que ce gouvernement va financer ses services afin qu'on puisse continuer à épargner les vies ? Arrêtez la pendule, intervention du président. Que les députés se rassouent. Encore une fois, j'aimerais souligner à la Chambre qu'il est inapproprié de faire référence à la présence ou à l'absence des députés. Il n'est pas approprié non plus de commenter sur la présence des députés. Et c'est aussi dans le règlement de permettre au gouvernement de déléguer la réponse à la question à quelconque ministre ou adjoint parlementaire. Redémarrez la pendule. Réponse, le leader parlementaire du gouvernement. Merci, M. le Président. Écoutez, nous avons fait des investissements historiques. Et vous savez, qui ne s'est jamais présenté à la table, ce sont les néo-démocrates. On parle d'un groupe qui avait l'équilibre du pouvoir. N'oublions pas, ils avaient la possibilité de s'assurer que les libéraux demeurent au pouvoir ou non. Et les néo-démocrates ont décidé de leur assurer le pouvoir. Lorsque les néo-démocrates avaient la possibilité de demander ce qu'ils voulaient, est-ce que les néo-démocrates l'ont fait? Non. Il y avait une crise qui était en émergence à l'époque. Est-ce que les néo-démocrates ont agi? Non. Est-ce qu'ils ont parlé de l'environnement et du climat? Non. Ils ont parlé d'objectifs ambitieux. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez déjà entendu? Eh bien, oui, parce que c'est exactement ce que font les néo-démocrates à Ottawa. Les néo-démocrates ne font rien, ne se présentent pas à la table, se présentent, récoltent le chèque de paye et retournent à la maison. Voilà ce que font les néo-démocrates. l'intervention du président, retourne à la pendure. d'abord. Applaudissements Réalisé par l'État à l'ordre. Redémarrez la pendure. La prochaine question, député de Brantford-Grant. Si je puis dire, c'est très bien de vous voir dans le fauteuil aujourd'hui. Question au ministre des services aux aînés et de l'accessibilité. Dans ma circonscription, nous avons célébré le décompte de 99 jours pour les Jeux de 55 ans et plus. Ces Jeux auront lieu dans ma circonscription du 11 au 13 août. Le comté de Brent avait été choisi pour l'août 2021, mais la COVID a interrompu ses plans. Nous sommes donc très heureux d'accueillir ces Jeux cet été. Nous le devons aux aînés de notre province de faire la promotion de l'activité physique ainsi que des liens sociaux dans la collectivité. Est-ce que le ministre peut donner plus de renseignements sur la façon dont ces Jeux d'été créeront des possibilités pour les aînés ? Le ministre des services aux aînés et de l'accessibilité. Merci, Monsieur le Président. J'aimerais remercier l'incroyable député de Brentford Brandt pour sa question. Il fait un incroyable travail de militantisme pour les aînés de sa collectivité. Grâce au leadership du ministre du Tourisme, nous avons investi des milliers de dollars dans un programme pour les Jeux 2023 d'été pour les personnes de 55 ans et plus. Nous rassemblerons ici des centaines d'aînés afin qu'ils demeurent actifs, connectés socialement. J'étais tellement enthousiaste de célébrer le décompte de 99 jours vers cet événement. Félicitations à chacun qui est impliqué dans cet événement fantastique, complémentaire. Merci. C'est incroyable d'avoir le ministre dans ma circonscription et de partager des rires avec le groupe qui était rassemblé pour cet événement. Ces Jeux d'été, 55 ans et plus, n'est qu'un exemple de la façon dont notre gouvernement s'engage à appuyer la vie active et les sports, et ce, à tous les âges et à tous les jours de la vie. Nous rassemblerons des personnes de toute la province et d'ailleurs, nous pourrons montrer nos installations locales, mais alors que l'on fournit la possibilité aux aînés de participer à ces Jeux, elle est aussi essentielle pour la santé et sécurité et le bien-être de nos aînés qu'ils axent à des services à longueur de l'année. Est-ce que le ministre peut expliquer la façon dont notre gouvernement s'assure que les aînés demeurent actifs et connectés à chaque jour ? Le ministre des Services aux aînés de l'Accessibilité. Monsieur le Président, les aînés sont l'épine dorsale de notre société. C'est la raison pour laquelle nous avons investi près de 70 millions de dollars depuis 2018 afin de financer près de 300 centres de vie actifs pour les aînés partout dans la province. Ainsi, les aînés peuvent demeurer actifs et sociaux. Ainsi, notre gouvernement a investi plus de 200 000 dollars depuis 2018 dans des centres de relations pour adultes à Brantford. Et c'est ce centre incroyable qui nous a accueillis le 3 mai pour la célébration. Dont parle le député, nous nous engageons envers les aînés et nous sommes heureux de partager qu'il n'y a que 90 jours de plus jusqu'au début, avant le début de ces jours. Prochaine question, député de Spadina Fort-York. Monsieur le Président, question au premier ministre. Un groupe de gens d'affaires est présent ici en Chambre. Ce sont des gens qui créent de bons emplois, bien payés, de bons horaires dans des industries qui souvent n'offrent pas ces avantages. Comme ils le savent, et nous l'avons appris au cours de la pandémie, des employés en santé offrent une économie saine. Plusieurs entreprises fournissent des congés maladies payés, mais le gouvernement a décidé de retirer la politique de les imposer. Est-ce que le gouvernement s'engagera à rétablir ces congés maladies payés? Le ministre du Travail, de l'Immigration, de la Formation et du Développement des compétences. Le 1er octobre, nous augmenterons le salaire minimum à 16,50 $. En fait, c'est le salaire minimum le plus élevé de toutes les provinces au pays. De plus, sous le leadership du premier ministre Ford, nous serons le premier territoire de compétence en Amérique du Nord à assurer que les employés aient des avantages sociaux portables. que plusieurs employés actuellement dans la province n'ont pas d'avantages sociaux qui couvrent, par exemple, les traitements dentaires. Nous allons nous assurer qu'il y ait une telle mesure mise en place. Nous voulons aider les gens à avoir une nouvelle formation pour avoir des emplois qui sont bien payés. Nous allons aider les gens à obtenir un meilleur salaire pour eux-mêmes et leur famille. 70 % de tous les emplois en Ontario sont créés par les PME et l'organisme qui est présent ici aujourd'hui a déclaré que les loyers étaient le plus grand obstacle pour les PME. Plusieurs de ces entreprises doivent fermer ou rapetisser leur exploitation en raison de pratiques difficiles. À Mississauga et Skooksville, il y a une entreprise qui est en fonction depuis 1982 et a fait face à une augmentation de loyers de 300 % récemment. Plutôt que d'élargir l'entreprise, en 2023, l'employeur doit mettre à pied certains employés. Est-ce que le premier ministre va mettre en place des mesures pour limiter les augmentations de loyers ? Le ministre des Affaires municipales et du Logement. Nous avons agi rapidement au cours de la pandémie. Nous recherchons toujours des partenaires du côté des néo-démocrates, mais nous ne les trouvons jamais. Nous voulons aider les PME à passer à travers la tempête. Le gouvernement est toujours présent, comme l'a dit le ministre du Travail, l'a mentionné. Nous aidons les PME constamment. Ce serait bien pour une fois d'avoir une opposition qui veuille bien se joindre à nous dans nos initiatives pour appuyer les PME. Intervention du Président, c'est tout le temps que nous avions pour la période des questions. Les questions sont... ... ...